Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle, pourquoi pas également vous abonner, en tout cas merci aux abonnés. Vous avez l'habitude du petit rituel, on active la cloche si on souhaite recevoir les nouvelles notifications, c'est à dire être informé des prochaines sorties vidéo, pourquoi pas en fin de vidéo un petit pouce pour m'encourager à continuer et puis laisser un commentaire, ça permettra que la vidéo soit mieux diffusée et puis ça permettra d'échanger sur ce qu'il faut corriger, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir, les conneries que j'ai pu dire, peu importe, en tout cas n'hésitez pas à échanger. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'était l'inversaire de ma fille d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Cette semaine je prends quand même le temps de faire une petite vidéo pour faire un bilan, tout simplement de ce qui a marché cette année et où j'en suis, au potager. Allez, on est parti ! Petite récolte d'épinards. Je vais remplir en bol. Ce qui est conseillé c'est de prendre les feuilles autour et de ne pas toucher au cœur, comme vous voyez là. Donc en fait, soit vous prenez celle du bas, ou alors vous enlevez tout, mais à ce moment-là vous tuez tout. Et puis vous récoltez un peu partout, l'histoire de toujours en avoir. Ça ira largement pour aujourd'hui. Comme on peut le voir, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Donc il suffit de cueillir régulièrement et puis on serait tranquille. On a quelques radis avec. Les épines, ça sera très bien pour ce soir, ça fera l'entrée. Concernant ma serre, donc on voit, il n'y a quasiment plus rien. Il me reste deux, trois trucs à planter. Tout le monde peut voir, potions géants, quelques moulons. Et puis c'est tout. Et un peu, voilà, combien de ciboulette, etc. Je fais des dix. Très peu qui sont partis. Ce que j'ai fait, j'ai remis en terre directement, donc dans le sol, mes pieds de tomate, du concombre, pareil, et des deux côtés. L'objectif, c'est que comme ça, je vais retirer la grille qui est ici. Je vais tirer un fil jusque là. Et comme ça, je vais pouvoir après attacher mes pieds ou faire monter les concombres. Donc ça, ça me permettra d'avoir un endroit qui est abrité. Par contre, il va falloir que j'arrose puisque c'est dans la serre. Voilà ce que j'ai pu faire pour optimiser encore mon potager. Là, on va voir les pommes de terre. Les pommes de terre, donc je les laisse, je vais attendre qu'à jaunisse. Mais si on regarde quand même au pied, ce qu'on appelle les pommes de terre nouvelles, si j'écarte, pas facile. Là, j'ai le pied. Et là, on peut apercevoir les pommes de terre. Donc je laisse tout exprès buter et je récolterai plus tard. Mais sinon, on peut déjà commencer à récolter. Ça fait des petites pommes de terre primaires avec une peau toute fine. Et c'est très bon. Voici les fèves. Donc dedans, il y a des graines. Et c'est ça qu'on mange, ce qu'on appelle les fèves. Donc, premier bilan, c'est qu'il n'y a quasiment rien cette année. Néanmoins, on verra dans la visite la semaine prochaine ou la suivante. Voilà, il y a plein de piques qui sont sortis. Donc, j'aurai quand même de quoi se faire un petit peu plaisir, même si on n'en aura pas autant que l'année dernière. Les salades sont en train de monter. Alors, ce n'est pas grave. Ce que je fais, c'est que vous coupez ici, au bas, directement. Et vous récoltez quand même. Et vous allez coiffir votre salade du jardin. Ce n'est pas grave. La première parcelle où on avait mis les carottes et radis. Quelques radis qu'il faut que je retire, il ne faut plus d'intérêt. Et on voit bien, les carottes sont bien parties. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a juste à patienter. Éventuellement, éclaircir encore si besoin. En tout cas, cette parcelle-là, c'est un réussite. La deuxième parcelle où on avait mis les radis et les épinards. Les épinards, ça continue. Normalement, j'ai déjà passé une petite vidéo là-dessus. Et les radis ont tendance à monter. Donc, je vais tout virer. Et puis, je pense que je vais même virer les topinambours qui sont là parce que ça ne m'intéresse pas. Premier bilan avec le grillage. On se rend compte qu'au moins qui, oui, il se plaise cette année. J'ai pu commencer à faire grimper pour les autres années à venir. On se voit que l'autre est à côté. Pareil. Et il va falloir que j'attache. Enfin, que j'attache. On va le faire en direct. Je le passe dans les barreaux. Et puis, on va lui faire confiance au kiwi de pousser tout seul. Et ici, il est mélange entre les courgettes, tomates ici, framboisiers à côté, etc. On voit que le pied-là, je vais tutorer. Donc, parce que cette année, c'est bien protégé avec la grille. Et je ne sais pas vous, mais moi, déjà des petites tomates information, c'est plutôt cool. Pêcher, on voit que de l'avoir taillé, ça lui a fait grandement du bien. Il y en a un peu partout. Cette année, je pense qu'on va se faire plaisir. Donc, on peut avoir des pêches, c'est des pêches de vignes. Donc, je rappelle, je suis dans l'oise. Et c'est plutôt cool. La troisième parcelle où j'avais remis les radis, c'est dans celle-là que je tape en ce moment. Donc, on les voit. Ils ne sont pas trop gros. Ça se passe bien. Hop. Ça permet de cueillir un soir sur deux, en moyenne. Et de profiter. Et on voit qu'il y a pas mal de salades aussi qui sortent. Une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais déplanter la salade. Il y a de la betterave aussi. Et puis après, je ferai en sorte qu'on y voit un peu plus clair. En tout cas, pour l'instant, au moins la parcelle, elle est protégée, productive, toujours sympa. Allez, je ne vous embête pas plus. Je vous dis la semaine prochaine pour faire une grande visite du jardin. Ciao, ciao. Bon, voilà. J'espère moi que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Que vous ayez un plaisir et que vous, s'il vous plaît, vous vous protégez. Ciao, ciao.